j'ai tout perdu alors oui je sais ça fait très putaclic et ça fait surtout pas vrai mais en vrai si j'ai tout perdu mes fichiers mes données personnelles mes applications tout de a à z j'ai tout perdu mais c'était volontaire alors pourquoi j'ai voulu faire ça comme vous avez peut-être pu le remarquer dans les dernières vidéos j'ai essayé d'augmenter un petit peu la qualité de chaque vidéo en faisant des retouches en essayant de différents paramètres en peut-être même améliorant un petit peu en baisser mais j'ai remarqué une chose à chaque fois une chose qui revenait à chaque fois que j'avais des pertes de fps de performance je ne pouvais ni l'expliquer par mon cpu ni l'expliquer par mon gpu ni par obs enfin aucun matériel ou application sur mon pc j'ai investigué un peu et en fait j'ai remarqué qu'il manquait une chose cruciale à mon pc les windows recovery options alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les windows recovery options c'est ce petit écran bleu que vous avez quand vous avez un problème et que vous voulez par exemple je ne sais pas riser votre pc ou alors l'éteindre de force vous savez le petit écran bleu avec plusieurs choix options avancées etc et bien moi je ne la fais pas et ça a causé à mon pc beaucoup de problèmes puisque de là j'ai découvert que mon windows était corrompu alors j'ai essayé pendant des jours et des jours de le décorompre de remettre une nouvelle installation de windows sans perdre mes fichiers mais au quatrième jour de notre aventure après plus de 15 heures passées sur mon pc à essayer de le régler j'ai décidé qu'il était temps de lui dire encore j'ai décidé qu'il était temps d'y renvoi à mes données alors j'ai fait une dernière sauvegarde de tout ce qui était possible de sauvegarder j'ai débranché mes deux disques durs et je n'ai gardé que celui où il y aurait windows puis j'ai branché ma clé usb et j'ai tout supprimé de a à z il n'y avait plus rien sur mon pc je ne pouvais même plus exécuter windows alors je suis allé dans ma clé usb et j'ai réinstallé windows à 0 sans aucun problème sans corruption rien j'ai attendu attendu peut-être 10 minutes 20 minutes le temps que ça s'installe je les fais plusieurs fois le temps vraiment de bien paramétrer et la dernière fois que je l'ai fait ça y est ça fonctionne j'étais satisfait j'avais certes tout perdu mais j'avais retrouvé un pc qui fonctionnait si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour vérifier si j'ai perdu mon minecraft et mon monde city skyline bon le monde minecraft ça m'embêterait vraiment le monde city skyline à la limite un peu moins en vrai c'est qu'une ville et puis de toute façon chercher un prétexte pour passer à city skyline 2 qui vient de sortir enfin au moment où je fais cette vidéo il est sorti à moins d'une semaine ah oui et j'en ai aussi profité pour passer sous windows 11 alors pour ceux qui sont pas familiers familier avec windows ça c'est la nouvelle interface windows 11 et si je suis passé aujourd'hui plutôt que plus tard c'est parce que fin 2024 windows 10 sera obsolète et il ne recevra plus de mise à jour de microsoft et ça c'est vraiment quelque chose que je veux pas qu'il arrive pour la simple et bonne raison que si je ne reçois plus de mise à jour de corrective de sécurité ou même d'amélioration la qualité des vidéos va être en déclin et moi pour mon travail ça ne va pas être possible c'est alors que j'ai essayé de faire du pire de goût en passant à windows 11 j'ai pu remettre à zéro mon installation de windows et du coup décorompre tous les fichiers et aujourd'hui on va donc vérifier plusieurs choses si j'ai mes mondes et si ça fonctionne bien donc c'est parti ok nous revoilà donc sur la petite chaise donc dans le dans l'endroit où vous avez l'habitude mon écran est juste devant moi vous allez voir alors qu'est ce qui change déjà sur windows 11 alors je vais pas vous faire une review windows 11 parce que c'est vraiment pas mon travail mais par contre déjà on peut voir un gros changement un premier gros changement ça va être la barre des tâches juste en dessous ici vous voyez qu'elle est vraiment différente alors si vous voyez au baisse c'est normal c'est parce qu'il est ouvert sur mon deuxième écran pour voir un petit peu un petit peu ce qui se passe donc comme vous pouvez le voir j'ai réinstallé quand même pas mal d'applications entre temps parce que je me suis dit que c'était plus intéressant pour vous donc j'ai réinstallé les deux applications qui nous importent le plus on va commencer par city skyline d'abord parce que c'est celui qui en pratique m'importe le moins et j'aimerais vraiment pas que minecraft je l'ai perdu donc c'est pour ça que nous allons d'abord nous rendre sur city skyline voilà bon bah c'est la première fois que je le lance donc évidemment ça met un petit peu de temps mais ça va ça va ça va tranquillement ça va tranquillement se faire donc get started donc voilà on va pouvoir play the game on va tranquillement attendre on va voir si on a perdu le monde si on a perdu le monde ça n'est pas grave le dernier épisode si je ne me trompe pas est sorti la semaine dernière quand les derniers épisodes en date est sorti la semaine dernière ok ça déjà c'est pas forcément une très très bonne nouvelle got it l'out game ok on va venir vérifier qu'elle n'est pas corrompu que tout va bien et après après on va aller on va passer à minecraft bon déjà je suis content donc ça veut dire qu'on n'a pas perdu notre city skyline donc ça c'est bien enfin oui c'est bien oui ça fait toujours plaisir on va attendre que ça charge et on va voir c'est terminé on va voir est ce que ça avait ohlala mais c'est magnifique ça avait même sauvegardé l'avant ville bercier belcier pardon c'est parfait on n'a rien perdu tout fonctionne nickel on a vraiment tout ce qu'il nous faut bon bah c'est nickel écoutez c'est parfait c'est parfait voilà on n'a rien perdu une autre ville se porte superbement bien moi je suis content voilà moi je je suis content je suis très content de ça parfait bon on ne va pas jouer évidemment à du skyline on va on va on va passer de suite à minecraft bon déjà je suis content on n'a pas perdu la ville c'est cool mais ne vous inquiétez pas de toute façon une fois qu'on que j'aurais estimé qu'on a terminé la ville donc vraiment qu'on a rempli tout ce que je voulais faire qu'on a fait du detail etc enfin vraiment qu'on aura terminé la ville nous allons passer à city skyline 2 bon maintenant pour le moment de vérité on va ouvrir curseforge voilà alors curseforge c'est quoi curseforge c'est ce qui me permet d'avoir minecraft modé alors minecraft modé vous savez c'est notre minecraft create et en fait curseforge et ben il est pas directement dans minecraft et en fait je l'avais installé dans mon ssd donc j'ai peur de l'avoir perdu donc on va de suite passer sur l'écran pour voir ok bon déjà ça donc je viens de me connecter ça a remis tous mes modes pack y compris celui qui nous intéresse c'est à dire create perfect world donc ça c'est une très bonne nouvelle et on va venir lancer le jeu on va voir déjà ok ok très bien alors minecraft est toujours installé pour la simple et bonne raison que en fait minecraft est installé sur mon hdd qui n'a pas été réinitialisé lui parce que je l'ai tout simplement débranché pendant que je faisais la menu ça se lance ça se lance on a du nouveau on a du nouveau mesdames et messieurs ça sent l'os minecraft forge loading ok déjà si je peux faire une remarque minecraft charge beaucoup plus vite il n'y a pas de frise obs ne me crie pas dessus pendant qu'il charge j'ai l'impression déjà que mon pc fonctionne mieux ce qui est bien ce qui est intéressant ça veut dire que ma manipulation n'a pas servi à rien on se retrouve sur minecraft avant de cliquer sur single player j'aimerais vous remercier de tout le soutien que vous m'avez apporté ces derniers temps que ce soit sur site skyline ou sur minecraft creates je vois vraiment beaucoup plus de vidéos beaucoup plus de gens qui passent sur la chaîne etc d'ailleurs bonjour à vous ne vous arrivez n'hésitez pas à vous abonner on a quand même une grande partie des gens qui ne regardent pas qui ne sont pas abonnés donc voilà je voulais vraiment vous remercier vous apporter un peu de gaieté dans ma vie ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos plaisent sans plus attendre on va de suite regarder si on a perdu notre monde bon pour vous normalement il est sorti qu'un ou deux épisodes qu'un seul épisode même mais pour moi j'en ai déjà avec cinq et ça me ferait bien enfin vous avez compris de la 3 2 1 je ne je ne regarde pas vous voyez avant moi je ne sais pas si je l'ai perdu ou pas je l'ai jeu je n'ai pas perdu j'ai rien perdu j'ai mes trois mondes j'ai celui où c'est génial c'est génial ok bon alors avant de trop se de trop se réjouir pas juste vérifier que le monde n'est pas corrompu oh j'espère que alors vu que j'ai tourné d'autres vidéos en attendant vous allez peut-être voir des trucs que vous n'êtes pas censé voir donc je vais faire au mieux pour pas que vous voyez les choses que vous n'êtes pas censé voir bon très bien je vais rester dans cette position parce que je sais que vous pourrez avoir d'autres bon comme vous pouvez le voir on n'a rien perdu un fort heureusement tout est là alors oui je sais il ya plus de coffres que dans le dernier épisode mais comme je vous l'ai dit j'ai joué un petit peu bon on n'a rien perdu c'est nickel le monde n'est pas corrompu visiblement je vais juste faire un tour avant de vous dire n'importe quoi bon écoutez tout va bien c'est bon on n'a rien perdu bon bah c'est nickel je suis hyper content on n'a rien perdu on va pouvoir continuer les séries ça me fait un petit coup de un petit coup de 500 moins là bon voilà mesdames et messieurs comme vous pouvez le voir j'ai perdu toutes mes données j'ai dû commencer une nouvelle installation windows mais déjà je peux voir que la qualité sur obs et largement mieux ça me fait plaisir on n'a pas non plus perdu tout ce qu'on avait à perdre on a gardé nos deux principaux monde dans peu de temps je l'espère vous allez voir la prochaine vidéo minecraft creates en attendant j'espère que les vidéos qui pourront sortir je vais essayer de diversifier un peu ce que je fais pour vous plaire c'était arthur pour la chaîne arcade 121 n'hésitez pas à liker partager vous abonner à commenter si ça vous a plu alors oui j'ai tout perdu mais je suis toujours très content de vous avoir merci à tous ciao tout le monde pour la vie là 1